Il ne sait pas ce que son père fait, mais chaque nuit, il les envoie tous dormir à l'hôtel avec sa mère. Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur... ... Mes frères et sœurs, c'est une histoire pas comme les autres. C'est un témoignage d'un ex-sataniste. C'est un sataniste qui s'appelle encore Paul Kalemba. C'est une personne qui a tout dit pour avoir ça. L'origine du succès de chant. Vous ne pouvez savoir l'origine du succès de chant. Parfois quand vous enviez les gens, vous ne savez pas ce même dont vous êtes tenté de vous positionner, ou encore vous mettre. C'est un truc hors du commun. Un homme avait des enfants. Et une femme en même temps. Mais il avait un plus grand secret, son plus grand secret. Et il n'osait pas à dire à sa famille ce qu'il faisait. Pour sa femme, son mari c'est un bon gars. Pour ses enfants, leur papa c'est un homme bien. Mais leur père faisait des choses bizarres la nuit. Et à cause de ces choses, ils devaient tous dormir à l'hôtel. et le laissait à la maison avec ses gars de corps. Que faisait cet homme ? Personne ne sait. Cette famille a vécu cela pendant plusieurs années. Et voici qu'un jour, l'un de ses enfants va avoir l'esprit éveillé. Et cet enfant va commencer à se poser des questions. Et la question qu'il a posée, il s'est posée c'est. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que mon père, tout le temps, nous ramène toujours aller dormir à l'hôtel. Alors que nous avons une grande maison ici. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'explication ? Même si c'est vous, vous vous poserez la même question à un moment donné. Imaginez, à chaque 19 heures, vous ne devez pas rester dans la maison. Ha ! Tout simplement parce que le papa demande à ce que vous ne soyez pas là. Peut-être que la maman, elle le sait. Moi, je pense que si elle le savait, elle allait même rester pour voir ce qui se passe. Comme le monsieur a l'argent, elle n'a pas trop posé de questions. Parce que l'argent couvre beaucoup les défauts des gens. L'argent. Quand vous avez de l'argent, même si vous êtes vilain, vous êtes joli. Quand vous avez de l'argent, même si vous mentez, les gens disent que vous dites la vérité. Tout le monde vous soutient. Mais il suffit que vous tombez un jour et tout ça vous rattrape. Vous tombez sur la tête. C'est-à-dire qu'on vous dit, oh mon ami, tu t'es vilain depuis, on ne vous l'a pas dit. Parce que tu avais de l'argent. On serait de l'argent vraiment, c'est comme un passe qui fait sentir les gens. Et l'enfant, comme on me l'a dit, est devenu curieux tout à coup. Et il voulait tout mettre en œuvre pour savoir ce que son père fait quand ils ne sont pas là. Peut-être qu'il se disait que son père envoyait une autre femme à la maison. Peut-être qu'il se disait que son père était dans des activités criminelles. Donc il ne veut pas que leurs enfants soient mêlés à cette affaire. Et vous-même, vous pouvez penser à tout. Vraiment à tout. Sauf à ce que nous allons vous dire. Pour mettre les choses au clair, l'enfant a décidé de corrompre l'une de ses cartes. Et il s'est tombé sur cette personne-là même qui a été délivrée depuis l'apparition de Christ. Qui nous a rendu ce témoignage. C'est un extrait. Il est arrivé vers cet homme et il lui a carrément dit qu'il veut vraiment savoir ce que son père fait. Il va falloir que toi, tu me donnes 500$. 500$. Une fois que tu réunis cet argent, moi je vais te permettre d'entrer ici et je vais t'emmener là où ton papa va quand vous n'êtes pas dans la maison. L'enfant était tellement curieux, il voulait tellement savoir ce que son père fait quand ils ne sont pas là, qu'il a décidé de réunir tous ces agents. Il a rempli sa part du contrat, donc ce garde a devait lui ouvrir la porte et lui montrer le chemin, qu'il mène jusqu'à un endroit hors du commun de la maison. En fait, c'est une chambre secrète. Le père est un mystique. Vous faites un ocultiste. Et il a des contacts hors du commun. Peut-être que vous êtes un homme d'affaires, vous avez des contacts pour vos affaires. Ben lui, il a des contacts avec des démons. Et ces démons-là l'aident beaucoup. Et ils posèrent, ils avaient un rendez-vous, réunion avec l'un de ces démons. Et c'est même ce jour-là où l'enfant-là a décidé de corrompre l'un de ces cadres pour que ce dernier le ouvre la porte de la maison. Arrivée maintenant là, là, tu vois le portail. Finalement, le garde va ouvrir le portail et lui donner accès à la maison. A même temps lui dire où se trouve son père. Et celle-là, il va se rendre compte que dans la maison se trouve une chambre. Une porte. Inassexible à tous. Il va ouvrir. Il va aller juste à là. Où se trouve la porte. Et comme un espion, il va ouvrir légèrement la porte. Histoire de voir ce qui se passe à l'intérieur. Jean, il cherche à attraper son père. Il vous l'attrape en flagrant déliot. Il arrive. Il ouvre la porte légèrement. Et il va voir une chose que de toute sa vie, il n'a jamais vu du tout. Et cette chose, c'était une femme. Une femme par contre les autres. Cette femme avait l'accueil de poissons. Et elle avait des enfants autour d'elle. Des gens de petites sirènes, de petites sirènes. Et quand il a vu ça, il a ressemé légèrement la porte comme si de rien n'était. Et tout de suite, il a été frappé de folie. Ça veut dire qu'il a perdu sa conscience. Il est devenu fou. Parce qu'il avait vu une chose qu'il ne devait pas voir. Et c'était la sirène qui avait, spirituellement parlant, activé la curiosité de l'enfant. Afin que l'enfant puisse venir jusqu'à là et voir des choses pareilles. Et qu'on puisse prendre quelque chose en lui. Un sacrifice. L'enfant ne savait rien de cette affaire. Mais il voulait juste voir ce qui ne va pas de la maison. À un moment donné, il est devenu fou. Parce qu'il est même sorti de la maison en se mettant à chanter tout et n'importe quoi. Ah ! Il est tout de ouf. Maintenant que l'enfant est devenu fou, personne ne sait l'origine de sa folie. Sinon, son père et son gars de corps qui a même ouvert la corde. Alors, je vous parle, leur père est déjà décidé. Mais l'enfant est toujours fou. Parfois, la curiosité, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand il y a des choses hors du commun, comme ça, que vous arrivez, vous voulez vraiment savoir la réalité. Personne ne peut accepter quitter sa maison, aller dormir dans un hôtel chaque nuit. Alors qu'il y a une très belle maison comme ça, très belle maison, même si c'est vous, vous posez des vraies questions. Un père occultiste. Maintenant que l'enfant est devenu fou, que va-t-il s'est passé ? Il est toujours fou. Ceux qui sont intelligents, si sa mère est intelligente, elle va le voir un vrai homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour l'enfant et le délivrer de ses sortes. Sinon, il restera à jamais fou. Il sera ce que la mort ne sépare de cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. L'essence de toucher des interdits, des choses hors du commun pour devenir riche. Au moment dans lequel nous sommes bizarres, n'envier personne. N'envier personne, parce que ça, vraiment, c'est une chose terrible qui met parfois les gens dans nos problèmes. Il faut vraiment marcher, simplement. Travaillez dur. Vous contentez de ce que vous avez. Soyez heureux. Toujours en joueur. Parce que c'est ce que vous tenez à voir. Frères et sœurs, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Et préparez-vous maintenant pour la prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501